Mais qui c'est ? C'est Malenya, l'épée de Mikaela, au cas où on n'aurait pas compris. Malenya n'est pas un boss de Elden Ring, c'est un boss de Sekiro. Le katana qui fait 3 mètres, ce genre d'attaque ultra stylisé et ultra diverse et surtout cette obligation de connaître par cœur le combat, sinon on se fait retamer. Certes, contrairement à Sekiro, on peut improviser et utiliser autre chose qu'un petit katana, mais le drain de vie de Malenya, moi je considère que c'est une barre de posture. Si tu perds le feu du combat, si tu hésites, tu perds. Vous ne croyez pas ? Dans le patch 1.0 d'Elden Ring, Malenya pouvait carrément vous bloquer. Je ne peux pas apporter des éléments en plus. D'ailleurs, elle possédait aussi une variante de son attaque ultime, encore plus illisible et encore plus craquée. Ne vous concentrez pas sur sa barre de vie, le plus important c'est l'esquive. C'est un combat qui est ultra intense mais en même temps assez injuste puisqu'il y a deux combats dans cet affrontement. Il y a le moveset normal, très difficile mais faisable, et il y a ces trois attaques ultimes complètement bullshit. On est devenus complètement craqués au fil du jeu, en planquant des zones optionnelles dans des zones optionnelles dans des zones optionnelles, que seul un boss complètement craqué serait capable de nous arrêter. J'ai regardé une vingtaine de mecs différents la faire en no hit, avec ou sans pari, avec ou sans bouclier, sans magie, sans invocation, j'ai pris beaucoup de notes. Et grâce à vous, haha, j'ai appris à le faire à l'arc. Vous pouvez être tenté de faire le combat à la loyale pour avoir une victoire plus satisfaisante, mais vu qu'on peut se faire one shot et que je déteste ça, que ce soit à cause de la gravité ou d'un combo pourri, vous pouvez employer tous les moyens possibles. Je comprends parfaitement qu'elle donne envie de rachuit ou de jeter sa manette dans un mur, mais malheureusement j'ai une PS5 donc cette option ne peut pas être cochée. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Parce que d'un côté, la meuf elle utilise du poison, elle draine de la vie, son weapon art il est craqué, elle a une bulle pour se protéger sinon tu marches dedans et tu crèves, désinvocation et en plein milieu du combat elle change de build parce qu'elle est sur le point de crever. Mais attends mais c'est elle qui cheese en fait, elle utilise tout ce que le joueur a utilisé jusqu'à maintenant et c'est pour ça qu'on la déteste. Je pense que j'adorerais ce combat s'il n'y avait pas ses attaques ultimes à la con. Parlons justement de son attaque spéciale, il y a plusieurs moyens de survivre. Déjà on repère son animation où elle l'évite sur place en prenant la pause. Pour esquiver il faut la distancer en sprintant en arrière pour les deux premiers coups, avancer un tout petit peu puis roulade en avant puis une autre roulade pour se déplacer en arrière pour le troisième coup. Après cette stratégie elle marche que si elle prépare son attaque au loin ou que si vous avez l'ultra instinct et que vous savez qu'elle va faire cette attaque. Le pas du ligné est assez utile pour s'écarter vu qu'il est plus rapide qu'un sprint mais il était vachement nerfé. Mais si ça démarre et que vous êtes à peine à 5 mètres, il faut bloquer même si elle va regagner sa vie. Si vous jouez tank, utilisez directement rempart inébranlable. Avec ça et un gros bouclier il y a moyen de fouille tanker les deux premières rafales puis entre la deuxième et la troisième rafale on recule et on fait une roulade arrière et normalement c'est bon. Si à mes distances on envoie des projectiles comme des couteaux de lancé ou comme des flèches, elle va esquiver et il y a moyen de manipuler son IA pour la forcer à faire cette attaque justement. Le temps de son esquive, on a le temps de sprinter au loin, allez pas vous coincer dans un mur en revanche. Rien ne l'empêche 5 secondes plus tard de refaire une autre étape ultime en revanche. Et pour ceux qui ont des très très bons réflexes, il y a moyen de balancer une grenade de givre, le proc de congélation l'arrêtant instantanément, sauf que faut des réflexes en acier. Sinon pour toutes ces autres attaques, sauf sa choppe, le coup de pied et les attaques aériennes forcément, on peut la pari. Au bout de 3 paris, là on peut la front stab. Après un pari, le temps qu'elle se relève, on a le temps pour un air de chargé si on a la portée bourse. Sa choppe part avec sa main gauche sur une bonne dizaine de mètres en ligne droite, une roulette sur le côté ou en arrière suffit. Ça marche que sur les humains, donc il n'y a que vous et votre mimique de vulnérable. Vos autres invocations en ont un peu rien à péter. L'un de ses coups de base, c'est un coup depuis la gauche, puis un deuxième coup dans l'autre sens, mais avec un timing court ou retardé, mais il le fait quasiment tout le temps. Avec son épée bien en arrière, c'est un petit coup sauté, puis un coup à l'atterrissage, pas très violent, mais facilement punissable. Et si vous n'avez pas froid aux yeux, trottinez sur la droite, ça marche. En phase 1, ça marche, mais en phase 2, c'est plus téléguidé à mon sens, c'est beaucoup moins safe. À courte portée, mais avec pas mal d'élan, elle a une quadruple taillade qui me saoule tellement, ou une seule roulade ne suffit pas. Le truc, c'est que le quatrième coup a deux timings évidemment, sinon c'est pas drôle, soit direct, soit retardé. Le direct arrive plus souvent à courte portée et le décaler à distance si jamais vous avez envie de la punir. Donc si vous êtes déjà un petit peu éloigné, deux roulades en arrière ça suffit, mais si vous êtes à bout portant, faire une roulade en avant, un peu sur la gauche, donc sur sa droite à elle, permet de l'esquiver. C'est à mon sens son attaque la plus insupportable, la forme de l'attaque me donne envie d'esquiver en arrière, mais ça en avant, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à brancher mon cerveau correctement. Si elle sautait vite fait juste à 30 cm du sol, c'est pour un coup d'estoc ultra violent, donc roulade latérale. Elle peut faire un petit saut, un coup de pied en diagonale, la meilleure esquive c'est en arrière, vu que c'est peut-être dans deux sens différents. Faut juste pas rouler tout de suite, tout de suite. Après un pas à droite, l'attaque est plutôt rapide, mais si c'est un pas sur la gauche, l'attaque met un peu plus de temps à arriver. Bref, en général, esquivez jamais son épée avec des roulades à droite, esquivez bien sur la gauche, sous son épée, justement sous son bras. Vous avez donc tout ce moveset là à prendre en compte, et son attaque ultime qu'elle peut utiliser à partir du moment où elle atteint les 80% de sa barre de zone. Aussi un truc, observez bien quelles attaques elle tape le sol avec son katana, retenez bien ses coups. La deuxième phase ajoute un danger supplémentaire, déjà avec ses ailes on voit plus grand chose, c'est vraiment dommage pour l'élicité, mais aussi ça va pouvoir vous putréfier, donc garder des boulettes roses ou une purification en stock, même si c'est bien plus loin à sortir. Ne paniquez pas, c'est le même combat, avec deux attaques en plus, plus d'hyper-armor, et certains coups qui explosent, mais surtout des combos qui enchaînent sur d'autres combos. Elle engage toujours la deuxième phase avec la même attaque, elle vole, puis elle plonge dans le sol, et deux secondes après, ça explose, ça laisse en suspension des pétales putréfiés pendant 8 secondes, c'est le moment de se soigner et de se rebuffer, ou de spammer n'importe quelle altération d'état. Pour son atterrissage, vous pouvez rouler, l'impact est deux secondes après l'apparition des particules, mais s'il n'y a pas au moins 10 mètres entre vous et elle, l'explosion après, va vous toucher. Personnellement, je me place sous elle quand elle vole, je roule dès qu'elle commence à bouger, puis je roule deux fois pour échapper à l'explosion de la fleur. Même s'il a une défense renforcée pendant la fleur, rien ne nous empêche de taper à distance. Elle peut toujours reverser cette attaque, c'est quand elle s'envole, même avec les particules oranges. Si elle s'envole tout court en prenant la pause, sans particules, c'est son combo ultime, la danse de l'ansériforme. L'un des nouveaux trucs super dangereux de la phase 2, c'est que toutes les attaques qui tapent le sol vont exploser avec une ou deux secondes de retard. Donc niveau positionnement et attaque punissable, on doit revoir notre jeu. Si on voulait rouler à l'arrière, on est à l'avant. Par contre, sa deuxième technique ultime, si elle s'envole et que c'est plus rose qu'orange, c'est le moment où vous allez crever en boucle. Donc, pour l'attaque des clones. Elle envoie quatre clones faire un coup horizontal, puis deux clones vont tour à tour faire un nestock, donc faut surveiller plein de trucs en même temps. La stratégie, c'est de maintenir 15 mètres et de rouler toujours dans le même sens à gauche ou à droite. Le truc de merde, c'est que la cinquième rouleur doit être légèrement retardée, mais pas la sixième. Il faut rouler et surtout faire très attention à la septième attaque, l'estock de Malinia elle-même, qui inflige une tarte monumentale. Sur YouTube, j'ai vu qu'on pouvait faire deux roulades arrière, une roulade avant pour le troisième clone, le quatrième clone passe en volant au-dessus de notre tête, roulade en avant pour l'estock, on marche en avant et dès que l'épée de Malinia bouge, on roule en avant. C'est super technique, mais à force ça rend l'attaque gérable et moins aléatoire que roulader n'importe comment. Merci à la chaîne de Aramara pour la vidéo. Alors, il y a un glitch qui est assez compliqué à sortir avec la tête d'enfant ancestral. Il faut la pari deux fois, diminuer sa vie au maximum, faire le troisième pari et la réduire à un seul PV, parce que Malinia ne peut pas mourir avec un pari. À ce moment-là, au moment où elle se relève avec un seul PV, on sort la tête d'enfant. Si elle meurt à la relever à cause de la flaque d'eau, il y a moyen de simplifier la phase 2. Si vous réussissez, l'attaque des clones de Malinia ne fonctionnera plus. C'est super difficile à mettre en place, je vous l'accorde, mais ça peut en valoir la chandelle si vous galérez trop sur cette attaque. Merci à je sais plus qui pour la strat, j'ai dû voir ça en recommandation YouTube sur Reddit, mais j'ai plus l'auteur, désolé. Mais bref, des guides pour vaincre Malinia, il y en a une tétrachée. Mais rares sont les guides qui vous font comprendre Malinia. Et comprendre Malinia, ça veut dire pouvoir la battre avec n'importe quelle build, qu'on va considérer comme honorable ou pas. C'est Malinia, il n'y a plus d'honneur à avoir. Les kikis qui vont sortir, oui, mais les cendres d'invocation, c'est de la triche. La ferme. On n'a pas tous les mêmes réflexes à la manette. Si vous jouez au clavier, je considère que vous cherchez volontairement les ennuis, mais si les cendres existent, c'est pour une bonne raison. Pour les invocations recommandées, forcément il y a le Mimic, oubliez pas qu'il peut, comme vous, faire des soins de zone, la mettre à terre, la faire saigner ou la congeler. Avec deux rivières sauvantes, il y a moyen d'aller très vite. L'assassin Tiki est assez puissante contre Malinia, elle a la mobilité pour esquiver un peu tout et n'importe quoi, et ses dégâts sont assez particuliers et assez viands. Pour les dégâts à employer, le saignement et la congélation marchent très bien. Typiquement avec un buil de dextérité, un katana gévré en main gauche et un katana acéré buffé avec l'âme de feu en main droite peut lui faire des gros dégâts. Avec une arme simple, en général, il faut deux coups pour la stun, mais avec un espadon, un seul coup suffit en général pour la phase 1. Pour la deuxième phase, par contre, elle est la stun moins souvent. Pour les utilisateurs d'espadon force-foi, vous avez l'espadon de Raikard qui peut la mettre au sol, et elle esquive très rarement cette attaque. Weapon art, on se rapproche, R2 chargé, 1 R1, elle est la stun, front stab, on régène l'endu. Weapon art, R2 chargé, etc, etc. Ça ne marche à coup sûr que en phase 1. En phase 2, il faut un coup supplémentaire. Et surtout qu'à la relevé, elle peut faire des coups en hyper armor, donc c'est beaucoup moins gratos comme stratégie. Elle peut carrément faire son combo ultime à la relevé, donc si on grid, on peut se faire one shot. Même stratégie pour les grandes armes, vous prenez le Weapon art de Trak géant, ça va l'envoyer au sol, R2 chargé, puis on recommence. Pour les bullies de Dex Intel, forcément sortez l'éclipsionnaire, le Weapon art vertical permet assez souvent de l'étourdir, donc dégâts gratuits et occasion de se soigner ou de faire un R2 chargé à sa relevé. Si vous jouez avec n'importe quelle magie, donc foi ou intelligence, attendez qu'elle attaque, et après, on lance le sort. Sinon, elle va toujours esquiver quelle que soit la technique que vous avez utilisée. Pour les bullies qui ont un minimum de foi, il y a un autre chase que j'ai vu sur la chaîne de Yui, que j'ai déjà utilisé contre les gargouilles, du coup, c'est que vous prenez dans chaque main un taillissement, vous invoquez votre mimique, vous commencez le combat, et là, si vous avez équipé uniquement un soin de zone sur le mimique, du coup, votre mimique va faire uniquement des soins de zone. Vu qu'ils ont toujours la mana illimité et qu'ils ont qu'un sort de soin équipé, ils vont vous soigner en boucle. Même s'ils vont pouvoir régénérer Malenya parce qu'ils sont physiquement présents, au moins ils pourront faire des soins de zone plus ou moins craqués. Surtout que Elden Ring n'est pas un MMORPG et que, à ma connaissance, soigner ne génère pas d'aggro. Ça marchait sur le patch 1.0 et je modifierai cette partie en cas de besoin. Malenya ne résiste pas du tout au feu et énormément au sacré. Il faut utiliser du physique, des saignements et des congélations. Pour la fiole spéciale, je dirais, prenez celle pour une meilleure régénération d'endurance pendant 3 minutes, histoire de sprinter pour échapper à ce combo ultime notamment, et celle de régénération des PV d'urgence, histoire de survivre si jamais on se plante sur ces mêmes combos ultimes. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Alors quelles sont les récompenses de la Lady Maria d'Elden Ring ? Coûtant 56 de mana et 35 en foie, la fleur d'Iwan permet de s'envoler, d'exploser au sol et de faire apparaître un nuage de putrefaction écarlate, avec des dégâts principalement physiques. Le seul souci, c'est que ça prend 15 plombes et qu'il y a trop d'hyper armoire, vous n'allez jamais être interrompu, donc pas de frame d'invulnérabilité en étant miniataire. A mon sens, en PVP, ça sert pas à grand chose vu que les mobs vont vous rentrer dedans, et donc vont manger des dégâts en même temps, mais ça va vous mettre en danger. Et en PVP, si la Dessa possède une technique à distance, et bien vous êtes dans la merde. Si vous aimez les fleurs, c'est le plus beau sort du jeu, mais moi j'aime pas les fleurs donc tant pis, mais ça vous laisse vulnérable pendant trop longtemps. Vu la difficulté délirante de Malinia, vous pouvez l'utiliser qu'en NG+. Et en NG+, restez immobile 5 secondes, c'est une mort garantie. C'est cool d'avoir une autre magie de putréfaction, mais comparé au souffle du dragon pétrifié à la Enkizek, c'est complètement de la merde malheureusement. Autre choix possible est la main de Malinia, pas le sabre de Malinia, la main de Malinia. Ceci est une main selon Miyazaki. Donc la main de Malinia est en réalité l'épée de Malinia, l'épée de Mikayla, que Malinia manipule avec sa main droite, à ne pas confondre avec la main de Malinia, l'épée de Mikayla, qui tient en main le sabre main de Malinia, l'épée de Mikayla. Un Nodashi qui demande 16 de force et 48 de dex avec un scaling EB et 50 de saignement comme les autres katanas. Je prends le saignement un peu en trop vu que Malinia n'en inflige pas. Alors oui, c'est que du B en scaling par rapport aux autres katanas qui peuvent atteindre du A s'ils sont infusés ou aiguisés, c'est un peu pourri, mais les dégâts de base du sabre de Malinia sont bien plus élevés. À part sa longueur et le fait que la durabilité n'existe plus, yes, son moveset est terriblement basique sans plus. Mais évidemment le MVP, c'est le Weapon Art, la danse de lancériforme, qui je le rappelle veut dire oiseau d'eau, donc c'est à la fois la danse du cygne et la danse du canard. Vu le nombre d'impacts, oui, ça va déclencher les effets bonus d'attaques successives de la prothèse de Mincent et de l'insigne ailé, encore heureux. Donc avec ces deux talismans plus la fiole spéciale d'attaques successives plus le talisman d'Alexander, il y a moyen de bien booster les dégâts du truc. Pour un court mana de 12, puis 7, puis 7, vous frappez de très nombreuses fois avec un peu d'hyper-armor et des saignements, et bref, c'est complètement pété. Même si, ok, le boss a la même technique et c'est forcément plus stylé chez elle, ça reste complètement fumé et ça va rouler sur la première moitié du NG+, sans aucun problème. Après, faudra juste faire attention à rester en vie. Il y a que les meubles un peu rapides avec de l'hyper-armor comme les mecs du creuset qui vont encore une fois casser les couilles, mais en général, on gagne un bulldozer. On peut croire de loin que c'est complètement gratuit et que ça gagne tout, pas tout le temps non plus. Faut quand même attendre une réouverture, ou alors provoquer un stun plus rapidement avec Flammes des lions rouges sur une autre arme, par exemple. En général, c'est pas avec un katana qu'on peut stunner facilement, ou alors vous utilisez l'ichimonji sur le katana gravité, lui, vu qu'il fait des dégâts en pleine tête, ça stun assez rapidement. Ah oui, et d'ailleurs, Millicent peut utiliser cette technique avec un Shamshir, la meuf ne joue pas au même jeu manifestement. Bref, terriblement puissant, mais pas trop gratuit non plus.